géographique j'aimerais intervenir et donner mon point de vue sur l'intervention et la sortie ratée de monsieur basou mohamed et à déliser devant emmanuel macron qui est toujours le maître de la mauvaise politique africaine j'aimerais ici est vraiment me prononcer et donner mon opinion mon point de vue et je m'adresse ici à monsieur basou mohamed mais c'est pas ce moment même vous savez les migériens le savent ils sont tous conscients et c'est hier seulement ils le savent comment ce que dans quelle les conditions dans lesquelles vous êtes parvenu avoir aujourd'hui une responsabilité au niger ce n'est secret pour personne mais ce base moi même aujourd'hui c'est pas le fait d'aller dénigrer l'armée africaine malienne en particulier en face auprès de macron qui fera votre légitimité au niger monsieur basou c'est loin de là aujourd'hui il faut vraiment essayer de comprendre votre mission c'est de chercher à avoir la confiance du peuple du niger en rassemblant tout le peuple du niger sur une même table de consensus d'entente c'est pas le fait aujourd'hui d'aller insulter l'armée malienne insulter l'armée africaine comme vous avez toujours l'habitude de faire si aujourd'hui de l'armée malienne vous dites que c'est parce que elle a un échec sur le terrain voilà pourquoi elle revient jusqu'à des officiers deviennent des présidents de la république mais vous êtes aujourd'hui monsieur bason vous oubliez que vous êtes parmi les signateurs des accords et les négociateurs des accords de la algérie vous êtes aujourd'hui parmi les personnes qui essayent et qui veut vraiment légitimité et approuver la division du peuple et de l'état malienne monsieur bason vous ne prenez pas le pouvoir du peuple du niger pour en faire une arme pour combattre le peuple frère du mali nous n'allons jamais accepter que cela arrive dans notre nation nous avons les mêmes problèmes que vous les hommes politiques l'armée africaine et noble digne et républicaine l'armée africaine elle n'a jamais eu un échec c'est les politiques vous vous dites que deux fois l'armée du mali en 2012 et en 2020 deux fois l'armée du mali l'a fait vous dit parce que elle a un échec sur le terrain mais nous la politique 30 ans 30 fois que vous avez pris des échecs vous êtes des voleurs de la république vous êtes des diviseurs des détourneurs des violeurs des principes fondamentaux monsieur bason n'oubliez pas vous avez violé vous avez fait un coup d'état est constitutionnel pour arriver aujourd'hui là où vous êtes nous n'avons pas peur de vous pour vous le dire et vous le crachez en face nous n'accepterons pas aujourd'hui c'est d'unir l'ingénie qui est votre mission vous devez aujourd'hui élu le peuple du niger vous devrez rassembler le peuple du niger vous devez aujourd'hui faire la promotion du panafricanisme vous n'êtes pas du niger d'origine mais vous êtes aujourd'hui président du la république du niger c'est une fierté pour vous c'est une fierté pour le peuple d'afrique normalement je suis contre votre votre pratique vous ne pouvez pas venir sur l'injustice et continuer de cautionner des bêtises politiques de la france en afrique on ne va jamais accepter le peuple du mali est un peuple noble c'est les hommes politiques qui divisent qui pensent que eux ils sont mieux pour gouverner toutes les nations aujourd'hui du monde entier où c'est les militaires qui dirigent allez voir comment ces nations sont prospères ces nations aujourd'hui le peuple épargné là où les armées dirigent là où les militaires gouvernent dans ce monde c'est les pays qui sont stables parce que les militaires le militaire est enseigné à la base le patriotisme la fraternité l'intégrité la souveraineté la dignité et l'égalité vous les hommes politiques la dignité n'existe pas chez vous l'égalité n'existe pas chez vous bason mohamed combien de fois vous avez applaudi au niger des coups d'état bizarre des coups d'état des voyous et des déléguants combien de fois vous l'avez applaudi au niger parce que ça vous intéresse ça vous arrange comment est ce que vous allez tenir des propos bizarres un état responsable parce que vous êtes devant emmanuel macron et qui la france elle-même sa politique la france et quoi la france et quoi qu'est ce que la france aujourd'hui a apporté comme changement dans la vie d'un africain pourtant c'est l'afrique qui a fait le français qu'elle est il faut que les nigériens et les nigériennes se ressaisissent et comprendre que nous ne sommes pas dans une division c'est pas aujourd'hui le fait de faire des campagnes à l'échelle internationale qui va faire de bason légitime président au niger non c'est en acceptant et de comprendre qu'il doit libérer tous les prisonniers politiques arrêtés illégalement injustement il doit aujourd'hui comprendre que le peuple qui est persécuté ce peuple devait retourner et remettre le droit du peuple à ce peuple il doit faire revenir toutes les personnes qui l'a expulsé parce qu'il avait un pouvoir il doit le comprendre si aujourd'hui vous voulez faire vous voulez avoir la légitimité voici et voilà votre mission mais c'est pas aller insulter l'armée du mali l'armée du mali a compris l'armée du mali est patriote et l'armée du mali comprensé ça les armes et vous avez pu introduire votre système divisioniste au sein de l'armée républicaine du niger aujourd'hui nous constatons une grande partie de l'armée qui est politisée qui est devenu des lâches des soulards des délinquants et des voleurs de la république mais nous avons toujours une partie de l'armée qui est noble digne et nous avons juré même si nous n'avons pas des armes nous allons défendre notre nation et nous n'avons pas peur devant tout ce que ça soit de se prononcer et de dire ce que nous passons notre loi elle est notre dignité notre loi elle est notre souveraineté pourquoi vous avez utilisé les noms de niger pour aller régler vos comptes avec les peuples maliens frères le peuple noble le peuple dit le peuple qui sait se défendre quand il s'agit de se défendre ça c'est le peuple du mali mais sur base moi même revenez à la raison comprenez et n'oubliez pas les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé au pouvoir et de faire la promotion de la solidarité la fraternité le panafricanisme au niger convaincre le peuple convaincre le peuple appelait tous les nigériens et les nigériennes au travail mettez vous au même pied d'égalité que ce peuple